Alors ce match ce soir, on a débuté avec un match nul en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Ça a été un peu moins bon. Alors Tony, l'analyse de ce match. Allô ? Il y a des soirs comme ça où malheureusement on ressort déçus d'un résultat. Je pense qu'en première mi-temps, on a fait le PSG égal avec Tretey. Malheureusement, on n'a jamais été vraiment, je dirais, incisifs. Mais bon, c'est comme ça. Je crois qu'il faut reprendre tout à zéro et repartir, retravailler. Malheureusement, c'est ce qu'on dit après chaque défaite. Mais là, il n'y a pas à tortiller. Il faut tous se regarder dans la glace ce soir en rentrant. Et puis se dire que de toute manière, maintenant, on va falloir mettre le bloodshot pour sauver le club. Déjà, dans la réglégation. Parce qu'il faut maintenant, malheureusement, on est obligé de regarder derrière et plus devant. Mais vite, vite, ne plus se faire peur à faire des défaites chez nous et à se poser des questions. J'en profite pour remercier la mairie, monsieur le maire et le conseiller régional d'être à nos côtés. Et on espère qu'ensemble, on arrivera à revoir de beaux jours ici à Guignon et retrouver les forgerons. En tout cas, on croise les doigts. En tout cas, il y a quelque chose de positif quand même. Je voulais parler de la Gambardella avec les jeunes du centre de formation, les U19, qui vont jouer face à une grosse équipe. Et à domicile, ça sera Sochaux. Je crois qu'il y a de l'avenir dans ce club et il faut qu'on y croit. Et justement, pour rebondir là-dessus, je crois que ces matchs qui sont remis, exemple hier, est-ce que ça ne pose pas quelques problèmes sur la préparation de l'équipe finalement ? C'est sûr qu'on peut toujours se trouver des excuses. C'est vrai qu'on a été, au niveau de la préparation, très handicapés parce qu'avec les changements de climat, quand ce n'est pas la neige, c'est la pluie. Quand ce n'est pas la pluie, c'est le vent. Bon, je vous dis, on ne se cherche pas d'excuses, mais c'est vrai que ça a été très, très difficile cette année, à la reprise, de se préparer physiquement. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il faut peut-être repartir de zéro, recommencer tout et puis voilà, retrousser les manches. De toute manière, on n'a pas le choix. Comme vous le disiez, on est tous derrière, on est un club, on est tous derrière les juniors aussi et il faut que ça soit réciproque, les juniors soient aussi derrière nous, les jeunes. Et puis, il faut y croire. De toute manière, on n'a pas le choix. On est dans une ville, dans un club qui aime le foot. Donc, il faut continuer à sortir le bleu de chauffe. Et puis voilà, de toute manière, il faut continuer de l'avant. Et surtout pas baisser la tête parce que ce n'est pas le moment. Malheureusement, on enchaîne deux défaites à domicile, c'est vraiment en avant. Mais il va falloir récupérer ses points, peut-être à l'extérieur. Merci. Applaudissements Bonne soirée, bonne pension à tous.